L'origine, ça devait venir d'une église, je pense. Et donc, vous voyez, il manquait des morceaux. Il y avait des pièces qui avaient été refaites en cours de route ou réparées de façon un peu violente. Donc mon boulot, ça a été de refaire les pièces qui étaient vraiment hors contexte ou trop cassées pour redonner une homogénéité à l'ensemble du vitrail. Et donc, ça, c'est un vitrail qui date à peu près du 19e. Donc c'est vrai qu'il a quand même une valeur historique intéressante. On essaye d'utiliser les mêmes matériaux, les mêmes techniques qu'à l'origine. Les peintures, c'est des grisailles, c'est des peintures qui sont faites à base d'oxyde de fer et de silice et qui sont plus ou moins faites de la même façon depuis le XIIe siècle. Donc on essaye de vraiment utiliser cette peinture. On a même une couleur qui sert à faire les gros traits qui s'appelle le brun XIIIe, XIIIe siècle. Après, on a un autre brun qui est le brun XVIe siècle. Et puis bon, déjà avec ces deux couleurs-là, ça permet de faire pas mal de choses. Et en fin de compte, les vitraux, plus ils sont anciens, moins il y a de couleurs à apporter. Après, les vitraux du Moyen-Âge, la seule couleur qu'on venait à apporter en peinture, c'était le marron ou le noir qui était fait avec cette grisaille. Tout le reste, toute la couleur était apportée par le vert. C'est une poudre qui est donc faite à base d'oxyde de fer, donc plus ou moins de rouille et de silice. Et on mélange ça avec de l'eau, de l'huile, enfin tout dépend du rendu qu'on veut avoir. Et on peint avec ça. Une fois qu'on a peint, on fait cuire. Et c'est ça qui va fixer la peinture sur le vitrail. Quand on fait un vitrail, on fait d'abord un dessin. À partir de ce dessin-là, on va faire des gabarits. Et l'idée, c'est de, en fin de compte, utiliser ce gabarit pour faire la forme de la pièce exactement. Donc la moindre rayure crée la faiblesse, ce qui va permettre de casser le rayeur. Et après, on rectifie, si nécessaire, de façon à utiliser vraiment la forme qu'on a besoin. À un moment donné, on s'est dit, comment on pourrait faire pour supprimer les plombs et faire des vitraux où on aurait pu tous ces traits qui, par moment, et même par extension, finissent par brouiller un peu le dessin. Donc on s'est dit, on va faire quoi ? On va faire cuire les verres en les superposant pour créer des motifs qui, eux, n'auront pas besoin de plomb. J'ai un truc là. Par exemple, on peut faire des choses, quel que soit le motif, ça pourrait être des personnages. Bon, là, c'est mon logo, donc ce n'est pas grand. Mais on peut faire toutes sortes de choses. Et vous voyez que là où on aurait mis des plombs sur un vitrail traditionnel, là, on n'a pas de plomb. Et du coup, quand on utilise ça sur une fenêtre, on gagne de la clarté. Sous-titrage ST' 501